« Chers pensionnaires, chers membres du personnel, je vous rappelle que le directeur vous attendra demain après-midi dans ses appartements pour une réunion d'accueil et de bienvenue. » « Nous sommes tous là pour vous aider. Les raisons d'être de cet endroit, c'est vous. » « À notre année ici, alors, j'ai lu tous vos livres. Je connais bien votre œuvre. Je vous envie. » « Moi, cette année, je ne fais rien. J'écris pas une ligne. Je dors et je te regarde travailler. » « Vous savez que c'est là que Messaline a été assassinée. » « Tu me fais flipper avec tes histoires. » « Je vois qu'ici, je sens qu'il y a des ondes et tout. » « Il y a une tension. Je ne sais pas trop tes histoires. » « Je ne trouve pas ça du tout flippant. Je trouve ça très excitant. » « Viens ! » « Ça va, pardon ! » « Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu ? » « Tu veux savoir. » « Non, tu ne veux pas savoir. » « T'écris sur quoi ? » « Sur Lucien Neuvolemans. » « La première femme pensionnaire. » « Elle était spiltrice. » « Je crois qu'elle devienne une femme. » « J'ai vu des choses, des personnes... » « Fantasme. » « Elle avait un chapeau noir. » « Tu es en train de me dire que tu as vu son fantôme ? » « Oui. » « Tu sais très bien que sans moi, tu ne serais pas ici. » « Je ne passerais pas une nuit de plus avec toi. » « Camille ! » « Si tu fais ça, je le tue. » « Tu le tuerais comment ? » « Non, tu ne sais pas. » « Non, tu ne sais pas. » « Non, tu ne sais pas blanc. »